Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Écoute, un bastion, «sous-titrage MFP. Gloire, Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 61. 61. 62. 62. 62. 63. 71. 71. 72. 72. 74. N'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que tu paies, toi, l'homme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles, Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentive à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'agent, si tu creuses comme un chercheur de trésor, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. Il réserve aux hommes droits son assistance, et il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras, justice, équité et droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices, la prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Amen. De Callistos Ware, théologien orthodoxe contemporain, Le mystère de la personne. Un texte juif résume bien notre condition humaine en tant que personne à l'image de Dieu. Rabbi Bounam dit à ses disciples, « Chacun de vous aura deux poches où il pourra, au moment du besoin, puiser à sa convenance. » Dans la poche droite, vous tiendrez la parole, « C'est pour l'amour de moi que le monde a été créé. » Et dans la poche gauche, « Je suis terre et cendre. » Tel est en fait le paradoxe humain. « En tant que personne, nous sommes un étrange mélange de grandeur et de fragilité, de possibilités illimitées et de réelles faiblesses. » Pour saint Grégoire de Naziance, nous sommes terrestres et pourtant célestes, entre majesté et humilité, esprit et chair à la fois. Je suis terre et cendre. Que ce soit en nous ou autour de nous en société, nous sommes partout confrontés à l'évidence tragique de la corruption et de l'échec humain. Nous voyons des conflits, la haine, la solitude, la peur, la dépression, l'alcoolisme, la toxicomanie, les suicides. Hypersensible, d'équilibre fragile, la mécanique humaine ne se détraque que trop facilement. Pourtant, il y a dans la personne humaine plus que cela, incomparablement plus. Nous ne devons jamais oublier une minute l'autre poche. Le monde a été créé pour l'amour de moi. La personne humaine est le sommet et l'accomplissement de la création divine. à la fois microcosme et médiateur, prêtre du cosmos, image royale de Dieu. Par l'icône divine qui a été inscrite dans nos cœurs, nous sommes capables d'amour mutuel et ouverts à une croissance infinie. Nous avons été gratifiés de la conscience de soi et du libre arbitre. Nous sommes tous différents les uns des autres et uniques. et du libre arbitre. Par l'icône et du libre arbitre. ... 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